Et coucou toi ! T'as envie d'anticiper ton année 2024 et éviter de faire des petites boulettes ? C'est tout à fait possible ! Je vais t'inviter à calculer ton année personnelle. C'est très simple, tu fais ton jour et mois de naissance et tu ajoutes le chiffre 8 qui correspond à l'année universelle 2024. Si tu es du 1er juillet par exemple, tu fais 1 plus 7 plus 8, ce qui font 16. Mais les années personnelles vont seulement de 1 à 9, donc il faut réduire ce chiffre à un seul chiffre. Tout simplement, si tu tombes sur 16, tu fais 1 plus 6, ce qui fait 7, tu es donc en année personnelle 7. Si tu tombes sur 35, tu fais 3 plus 5, tu es en année personnelle 8. Si tu tombes sur 19, tu fais 1 plus 9, ce qui font 10. Le 0, on s'en fout, on garde que le 1, tu es donc en année personnelle 1. C'est ok pour toi ? On y va ! Coucou ! Donc si tu as fait ton calcul, tu es en année personnelle 2. Alors l'année 2, comment te dire ? C'est un peu qui tout double. En gros, si tu es à ta place, si tu es dans un travail qui te correspond bien, si tu es dans une relation sentimentale qui t'apporte tout ce qu'il doit t'apporter, eh bien tu vas être bien. C'est une année de collaboration, de conciliation, de partage. On fait des rencontres sociales, amicales. On a envie d'être avec l'autre, on a envie de concilier, on a envie de partager. On peut désamorcer les situations conflictuelles parce que c'est vraiment une année qui va te faire travailler sur tes échanges, sur ta communication, sur tes capacités d'écoute avec les autres. Donc quand on est à sa place, on a le bon touch émotionnel, on a le bon discours, les belles discussions. Si tu es célibataire, c'est une très très belle année pour faire une rencontre. En deux, on a envie d'être avec l'autre. C'est une année d'ailleurs qui te conseille de tendre la main, de ne pas te faire cavalier seul comme l'année 1, qui était une année vraiment pour toi, pour tes projets, pour vraiment tes envies personnelles. L'année 2, on va te conseiller plutôt de ne pas faire cavalier seul et au contraire de donner des choses à des personnes, de tendre la main vers les autres, de demander du conseil aussi parce que tu peux être très très bien entouré. Donc ça peut être une année sur l'aspect positif qui peut être hyper intéressante pour faire des rencontres sociales, amicales, pour s'engager dans le couple, pour vraiment, voilà, on s'unit, on est avec l'autre. Vraiment, c'est vraiment une énergie qui peut nous porter dans l'union. Par contre, quand tu n'es pas à ta place, mais que tu n'es pas à ta place déjà depuis un moment, depuis, je dirais, au moins deux ans, et que tu as dit, oh non, j'y reste parce que j'ai peur. Voilà, pourquoi on ne crée pas de changement ? Eh bien, parce qu'on a peur. On a peur de perdre peut-être financièrement quelque chose. On a peur de perdre peut-être l'amour d'une vie alors qu'on n'est plus heureux. Peur peut-être de se retrouver seul. Donc on reste dans des situations parce qu'on a peur tout simplement. Eh bien, si tu es resté dans une situation parce que tu avais peur, eh bien, le 2 va venir faire remonter tout ça à la surface. Et là, ça explose. Ça explose. Je te donne un exemple. Tu es dans un travail que tu n'aimes plus déjà depuis un petit moment. Eh bien, en 2, on va venir vraiment provoquer les choses pour que tu puisses, eh bien, quitter cet emploi. Ça peut être une dégradation au niveau professionnel. Tu as beaucoup d'embrouilles avec tes collaborateurs professionnels. Ou alors, on te licencie sans te demander ton avis. Tu subis une petite trahison bien sympathique qui vient... Voilà, on subit. Et c'est la même chose au niveau sentimental. Si sentimentalement, tu es resté dans une situation qui ne te convenait pas, alors qu'inconsciemment, tu le savais, l'âme était en train de te dire déjà depuis 2 ans, ce serait peut-être bien que tu t'en ailles, mais que tu aies resté, eh bien, le 2 va ramener des conflits. Va... Tout ce que tu as un peu foutu sur le tapis, finalement, va revenir un petit peu à jour. Et là, ça explose. C'est l'explosion. Donc j'ai beaucoup de séparations régulièrement en 2, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Mais elles sont plus subies parce que c'est... Parce que c'est tout simplement des choses que tu n'as pas réussi à lâcher sur les 2 années précédentes. Et là, ça revient. C'est une... C'est une... Une année qui fait vraiment travailler sur la communication authentique envers ton environnement relationnel. Et si tu t'es... Il faut que vous voyez. Si tu t'es... Si tu as masqué tes émotions, trop masqué tes émotions, eh bien, l'année 2 va remettre tout ça à jour. Donc, si tu subis quelques désagréments sur cette année 2, eh bien, dis-toi que ce n'est pas anodin. Et que c'est peut-être pour te montrer que... Eh bien, il faut enfin que tu te positionnes. Et que peut-être cette rupture, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, devait être parce qu'elle t'empêchait vraiment de vibrer avec ton âme et d'être sur ton bon cheminement. ... ... ...